BMW, bon tu sais à quel point je suis très 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 mitigé sur le design des BMW actuelles, toi aussi d'ailleurs c'est laquelle la dernière que tu as vu avec maman et tu as dit mon dieu mais c'est quoi cette horreur ? je ne sais plus en fait je me confonds avec tous ces noms de BMW je crois que c'est la X2 qui est là, de mémoire on va se concentrer sur l'avenir de BMW qui est incarné par les deux modèles qui sont derrière moi la Neue Classe et la Neue Classe Vision X qui sont deux véhicules qui auront aussi bien de l'alimentation thermique, hybride ou électrique donc clairement BMW n'est pas fermé sur la possibilité d'un retour au véhicule thermique on va surtout s'intéresser au design parce que enfin je retrouve moi de la simplicité, de la pureté, de la beauté et ça franchement, ça me fait plaisir regarde franchement, qu'est-ce que tu en passes ? t'imagines ce qu'on disait de BMW, nous perso, sur les derniers modèles, ça s'envoie dans la vulgarité c'était massive, c'était pas beau regarde franchement, la finesse de ce qui pourrait être une série 2, une série 3 avec un équilibrage entre la proportion de tôle et de vitrage avec beaucoup plus de vitrage qui revient vraiment elle est très lumineuse, elle est très fine, elle est pas grande les lignes sont simples, sont justes la calandre, elle est réinterprétée très intelligemment elle est pas massive comme les autres franchement, je suis... je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'elle est légère enfin qu'elle est toute... je veux juste préciser une chose on répète pas avec Pauline, donc je découvre les mots en même temps qu'elle mais c'est pas mal, légère, franchement je suis assez d'accord avec toi et la version, voilà, SUV ce qui fera toujours maintenant le gros des ventes tout le monde achète des SUV, des SUV le profil est très élégant, il est pas massif il est élégant je l'ai déjà dit deux fois qu'il était élégant on voit bien l'intérieur là encore, le vitrage, après c'est un concept l'intérêt c'est aussi de montrer l'intérieur très honnêtement on sait pas encore si on aura accès à l'enceinte on ne sait pas encore si on pourra filmer les intérieurs mais on voulait quand même faire un tout petit sujet dessus parce que c'est lumineux, c'est coloré, c'est bien dessiné et on va aller voir la vision classe X pour s'arrêter sur la calandre qui n'est pas extrême alors Pauline, tu me disais que tu voulais trouver un petit côté quoi ? un petit côté cochon avec le nez du cochon, le groin là il y a un petit côté groin, mais alors franchement je préfère ce petit côté groin aux énormes calandres qu'on a sur les XM ou autres et voilà on sent que les designers ils ont entendu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui râlaient et ouais ça me fait vraiment plaisir mais à un point vous imaginez pas parce que c'est une marque que j'adore et j'ai passé beaucoup de temps à la critiquer en privé ou en public aussi mais je suis vraiment ravi de redécouvrir un design pur chez BMW sortez-les comme ça elles sont super elles sont ouais alors est-ce que quand il y a des clignotants ça part pas vers l'arrière vers l'avant ouais non non il y a quelque chose de très joli c'est très beau alors là sur la Neuil classe il y a même un côté Peugeot ça ressemble un peu à aucune voiture j'aime bien parce que c'est complètement atypique les proportions sont étonnantes avec une malle très courte en arrière plongeant ouais voilà qui plonge comme ça après voilà c'est un concept mais il y a de très jolies choses donc voilà c'était un petit focus sur BMW juste pour vraiment 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 sincèrement se réjouir que mon stylo vient de tomber et surtout se réjouir que le design BMW revient à de la simplicité et à de la beauté et une BMW ça doit être beau donc franchement bravo, bravo BMW et on continue Chez MINI la nouveauté c'est l'Iceman modèle 100% électrique dans la catégorie des 2008 encore une fois des juniors chez Alfa Romeo qui mesure 4,07 m qui sera donc en 100% électrique avec une autonomie annoncée de 300 km c'est quand même pas fou fou 184 chevaux je préfère avoir moins de chevaux et plus d'autonomie une version SE de 218 chevaux et 406 km avec un prix de base autour de 36 000 euros Pauline, toi qui as eu la chance de t'asseoir dedans qu'est-ce que tu en penses ? alors je sais qu'on a des avis différents autant l'extérieur j'aime pas mais l'intérieur est incroyable déjà le volant je trouve trop beau avec la petite sangle là moi j'adore je suis fan l'écran je suis totalement fan style vinyle comme ça ouais j'adore toi aussi tu vois un vinyle je m'en lasserai jamais en fait et j'aime bien ça rien que pour englocher les petits toggle les petites switches les petits boutons pour engager la vitesse etc ouais ok j'aime beaucoup la contre-porte qui est très chouette aussi les petites ormiens lumineuses ouais j'aime bien ça la poignée ouais c'est ça la poignée qui est vraiment sympa qui est très chouette et là toujours on retrouve la petite sangle j'adore et puis encore une fois des couleurs des couleurs ouais ouais du bleu du orange non non franchement les intérieurs mini mais c'est comme les intérieurs BMW ils sont toujours irréprochables en style ils sont trop beaux on passe à l'extérieur parce que on vous l'a pas montré encore tu te prends le temps de descendre Pauline t'inquiète c'est pas une grande voiture mais tu m'as dit quoi tout à l'heure Pauline ? tu m'as dit ? que j'ai mis pas l'extérieur ouais et pourquoi ? parce que ça ressemble pas trop à mini quoi ça ressemble pas trop au mini ils se mettent à mettre des angles comme sur le countryman alors c'est moins visible ça ressemblerait davantage à une clubman quelque part ou à une mini 5 portes et donc il y a des choses très sympa franchement je le préfère vraiment au countryman je le trouve plus réussi mais effectivement pourquoi aller dessiner un phare avec des angles alors qu'une mini je le redis ça doit être rond donc là c'est la version S qui est plutôt très très sympa là-bas il y a une Ace Man John Cooper Works qui est très impressionnante aussi mais est-ce qu'une mini doit être encore une fois dérivée en SUV ? je suis pas persuadé mais là le gabarit est quand même réduit donc honnêtement je la trouve plutôt sympa honnêtement c'est une jolie auto mais ma préférée ça restera la 3 portes qui est là-bas après elle est quand même assez rude là vers là oui 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 mais mais pourquoi se compliquer la vie avec les phares alors ils vont te dire il faut innover il faut déstructurer Alpine l'a fait avec le concept A390 Beta mais c'est différent ça me donne pas la même impression et heureusement la mini 3 portes est toujours aussi réussie celle-là j'adore même si voilà encore une fois à l'arrière les feux ne sont pas ronds mais il y a de nouveau des angles enfin en tout cas voilà pour Mini voilà pour l'Ace Man pardon Pauline écarte-toi un petit peu qu'on la voit vraiment totalement je suis pas persuadé que si on mette pardon je suis pas persuadé que si on mettait un autre logo on ne la confondrait pas avec une autre voiture je suis pas sûr que les gens identifient à coup sûr une Mini sans le logo après ce n'est encore une fois que mon avis c'est que du design et ça ne présume en rien des qualités de la voiture et comme tu l'as dit une Mini ça se vit à l'intérieur et de ce point de vue là c'est juste incroyable on va t'ouvrir la porte regarde on va te montrer tu vas nous dire ce que tu en penses Ben va la voir avec ton prisme aussi tu vois toi qu'on filme des tonnes depuis ce matin je savais pas que c'était une Mini bon à l'intérieur ? le côté compteur rond et tout ? ah d'extérieur ah d'extérieur et est-ce que comme Pauline t'aimes bien ? j'aime bien moi aussi c'est un bruit effectivement c'est une Mini ouais ouais ils assument ouais non c'est pas mal non non mais voilà et après les écrans Mini ils ont toujours des ronds enfin même avant quand c'était pas un écran justement moi j'aime bien qu'ils reprennent encore cet écran rond enfin c'est bien donc là si on regarde le prix du modèle exposé vous voyez il y a quand même 8800 euros d'option elle est à 46 000 euros pour une voiture qui va concurrencer une 2008 ouais c'est quand même cher hein peut-être arrêter de se prendre un peu au sérieux aussi quoi et qui va acheter ça ? je pose la question qui va acheter ça ? personne ne lève la main voilà mais elle est elle est j'aime bien quand même elle a un petit capital sympathie qui s'enlève dès que le prix apparaît voilà pour Mini et voilà pour l'Iceman les amis j'aime bien c'est parti j'aime bien j'aime bien j'aime Merci.